Ah re-coucou Totoor, tu vas bien ? Hé, imagine j'ai pas de stabilisateur, je mettrais la qualité sans stabilisateur, vous me direz si vous kiffez, si je filme comme ça. Genre si je filme comme ça ou comme ça. Le monsieur à ce temps-là, il te l'avait dit, un monsieur fort sympathique d'ailleurs, si tu vois la vidéo, on va à toi. Ah ça sert à rien le stabilisateur, ah ouais, t'en rappelles. Bah attends, tu verras, ça sert à rien. Je vais vous montrer là un plan que je fais sans stabilisateur, vous allez voir. Vous allez me dire si vous aimez. T'as les flammes kiffées. Il faisait des flammes en moi. Ouais, j'ai déjà pas vu en moi. Sinon moi je peux filmer comme ça au pire, vous me dites. Mais là il y a de la bouger, regardez. Là c'est pas stabilisé là. Mais non mais arrête avec ton téléphone. Ouais mon téléphone, mon 12 Pro X Max Plus. Lui le pire là, là c'est pas stabilisé les gars. C'est que tout à l'heure j'ai dit comme ça, regarde le petit Dutz. Ouais, regardez, vous allez voir comment il arrache. Ah il a fait un tir. Ouais. Oh. C'est beau. Roule, roule. T'as vu comment il tire. T'as vu comment il tire. Ouais, et en plus tu vois, j'ai du corps comme ça, c'est vrai. Oh regarde, il est tout petit lui. Ouais, tu vois, il a des plus nerveux. Tu vois, ils sont obligés de le tirer. Ouais, ouais. Il est passé au moins celui-là. Bah ouais. Je l'ai pas vu. On va regarder un peu le fait, on va regarder et puis on va arrêter les vidéos parce que nous faut qu'on profite un petit peu aussi. Et puis tu vois, t'as peut-être faim, tu vas peut-être aller manger un peu, un peu, non ? Ah mais t'as un peu... Ah non, mais comme tu vois, on mange pas de tolure. Et Totoir, elle va te faire foutre et puis c'est tout. Et d'ailleurs, un grand merci à tous les tracteurs qui font que ça te faire des voies et viens. Alors on parle pas d'eux, mais heureusement qu'ils sont lourds. Pour l'organisation. T'as vu, c'est la même ligne que Loïc ? Ouais. 10 500 boules. Oh le fiat, oh la la la, regarde ce qui arrive. J'ai le sourire un peu. Regarde la ligne d'échappement. Non, je le vois pas. C'est le monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Bah il va voir, toi ? Bah ouais, bah regarde, là je les enlève, je vois rien. Là, là je te jure, je suis obligé. Moi j'ai refait dans les lunettes, ça. Ah parce que Totoir, elle a oublié de prendre ses lunettes de soleil. Et t'sais le soleil, t'sais en gros, bah tous ceux qui ont des lunettes, ils le savent, ça tape l'eau. Ouais. Et ça t'éblouille. Et bah regarde, moi c'est des cuis de bouteilles, là. Regarde l'épaisseur. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais mais t'en as qui se sombrissent à la lumière du soleil. Ouais mais je les ai pas pris comme un con. Bah c'est pas grave. Ça parce qu'il y a une, t'sais, j'ai une baguette, là, qui est légèrement pliée et ça me fait mal à l'oreille. Mais je réussis, je les aurais mis. Ça, le mongol, lui, il va faire un football direct. Tu crois ? Par contre, tu vois, en bout de piste, j'ai toujours dit, ils ont intérêt d'avoir des roues de frein. Ouais, mais après ils ont la montagne de terre aussi. Ouais, la montagne de terre et tout, ouais. C'est beau, oh là là là, c'est merveilleux mon besoins. On va regarder tous les jours. Eh, le rupteur, le rupteur du diesel. Alors, on a le simon, on l'a pas. Ah, par contre, il pue. Il pue. Ça, ça envoie. Dites-nous en commentaire, c'est quoi votre tracteur préféré de l'événement ? Attention, pas de querelle ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pareil aussi, je voulais faire un petit message pour les personnes qui sont intéressées, donc les événements agricoles ou autres. Si jamais vous avez, je sais pas, vous voulez qu'on passe avec Totor pour filmer l'événement, pour que vous ayez un souvenir, et que nous, ça nous fait tout simplement du contenu, vous m'envoyez un message sur mon Instagram. C'est moi qui gère. Lui, Totor, il travaille dans l'agricole. Moi, je suis 100% affilié à ça. Je travaille à côté, en tant qu'agent d'accueil, parce qu'il y a des personnes qui se posent la question, justement. Mais c'est moi qui gère. Et comme ça, je me déplacera avec Totor et on pourra... Après, attention, il n'y a pas que les événements comme ça, on fait tout. Chantier de moissons, bah la moisson, Tony, la moisson, les petits pois, on fait tout. Moissons, petits pois, bah tout ce qui est affilié aux travaux, quoi. Ouais, c'est ça, on peut se déplacer aux alentours de... Enfin, nous, on est basé sur une nouvelle vie en tirage, et on peut se déplacer à une heure et demie aux alentours d'une nouvelle vie en tirage. Ouais, voilà. Attention, pas pour des petits trucs non plus, faut pas abuser. Ouais, voilà, ouais. Parce que si c'est pour nous présenter un... C'est pas méchant, ce que je veux dire, mais tu sais... C'est pas méchant, ce que je veux dire, mais tu sais, filmer un petit truc... Un petit tracteur ou une connerie comme ça, tu sais, si on doit se déplacer à une heure et demie, c'est pas rentable pour... Même si on est pas rentable. T'aimes bien, sinon ? Oh, j'adore. T'as vu, c'est les anciens trucs, Tony, là ? Tu sais, c'est les trucs... C'est pas les trucs de courant, ça, tu sais ? Genre, il y a des cloches de verre qui ressemblent comme ça dans les airs pour les hautes tensions. Ça fait des ampoules comme ça. Mais là, c'est pour les voyages. Oh non, non, non ! Ça, c'est pas pour les machins mettre des trucs électriques, là ? Ouais, mais tu sais, moi, je te parle des cloches en verre. Ça ressemble à ça. Les gens qui travaillent dans l'électricité, sur les lignes hautes tensions, dans les airs, il y a des grosses cloches en verre. Il y en a, ils s'amusent à aller tirer au à la carabine à plomb, même. Je sais pas si t'as déjà vu. Si, j'ai déjà vu. Et même, c'est ce qui permet de prendre l'intensité du courant. D'accord ! C'est ce qui, en gros, c'est, on va dire, un fusible. Ah, c'est un gros fusible ? Ouais, c'est un gros fusible. C'est une grosse cloche en verre. D'accord. Et toi-même, j'ai vu une vidéo au TikTok, le monsieur, il disait qu'il fallait pas l'éclater parce que, justement, si tu l'éclates à la carabine à plomb à distance, et bah, genre, tu peux te reprendre un coup d'arc et tu meurs te faire place. Bah, là, t'es mort. Là, t'es mort. C'est pour ça, prévention. On ne tire pas sur les cloches en verre quand on a une carabine à plomb, ou même quand on a une fléchette ou qu'on est jeune. Ou même sur les lampadaires. Ouais. Et pareil, quand vous êtes à la pêche aussi, avec votre conne à pêche, là, avec les lignes, vous regardez en l'air, parce que sinon... Ah, j'y fais pas le cœur ! Quoi, qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie, moi ? Carabine à plomb, lampadaire, première fois que je l'ai eue, et tout. Ha, ha, ha ! Eh, il tire. Oh, il tire, il tire fort. Ah, je me suis fait attaquer. Tu l'as vu ? J'avais une bestio, elle a fait... Bon, on va faire la danse de la pluie, on va ramener la pluie... Non, 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 non. Arrêtez. Il a dit, non, vous allez pas nous ramener de mauvais oeil. Il a dit, non, non, non. Ouais. Il rigolait, il était très gentil. Petite souquette. Aïe ! J'ai encore mal ! Ah bah, faut le temps, hein. Pour ceux qui sont pas au courant, je me suis déchiré l'adducteur droit à la salle de sport. Il s'est fait déboîter par Mamadou. Je me suis pris la barre à ne m'excuse dans le cul. Oh, tuyau ! Tu penses, ça pèse combien, une machine comme ça ? Ah, d'ailleurs, tu te fais dans les commentaires. Ouais, parce que moi, je sais pas du tout. Même là, le verre, il est pas assez teinté, tu sais. Bah, mais toi, justement, l'avantage, c'est que t'as pas forcément besoin de tes lunettes de correction. Ouais. Moi, j'en ai besoin. Donc, t'imagines la fortune qu'il faudrait que je mette ? Ouais. Merde, il a raté son rapport. Monsieur. Monsieur, très gentil, d'ailleurs, il verra la vidéo, je pense. Il s'en souviendra de ce passage-là. Il dit, il a plus de chevaux qu'il a de cour. Il a raison. Parait, parce que t'as vu, il a dévié de l'avant. Bah, ouais. Et il va recommencer, du coup. C'est important, les gars, c'est bien d'avoir les chevaux, mais aussi, il faut avoir le poids pour justement que la démultiplication de la puissance soit au niveau du sol. Bah, sinon, ça sert à rien parce que ton effet de traction, il serait pas lourd. Bah, ouais. Tu peux avoir 5000 chevaux si t'as pas de traction, bah, ça sert à rien. Ouais, c'est comme sur certaines motos, tu vois, ils sont obligés de rallonger les... Les bras ? Les bras oscillants, parce que sinon, la puissance, bah, c'est toujours en Y. C'est les motos de Stunt, généralement, qui font ça. Ouais, ouais, ouais. Et beaucoup, hein, aux Etats-Unis. Et là, je crois qu'il y a des tracteurs aussi qui rallongent aussi les bras. Ah, ouais, ouais. Parce que t'as des trucs qui font 13 000 chevaux, limite. Bah, comme on a vu, les tracteurs pooling, là, au début, là. Ouais. Avec les V12, là. Bah, c'est ça, hein. Et on les verra pas aujourd'hui, parce que là, on les a pas encore vus. Putain, j'ai des saloperies de bestioles qui me défoncent les crânes, là. Attends. Oh, là, on me fait caresser. Je me fais caresser. Je me fais caresser. T'as vu, le monsieur, il a même pas eu besoin de pousser tous ses rapports. Il le sait que son tracteur, il a suffisamment assez de puissance en première. Bah, il a suffisamment assez de puissance. Oh là là, il arrive à une vitesse. Bah, d'ailleurs, faut voir des buons, quand même, à te faire ça, hein. Ouais. Parce que j'ai vu des vidéos, attention, le moteur, il peut te péter à la gueule, là. Bah, là, j'irai, c'est beau, hein, de voir une femme conduire comme ça. Comme quoi, y'a pas que les hommes, hein. Ouais, y'a pas que les hommes. D'ailleurs, moi, je tiens juste à souligner, ça. Et c'est pas pour les LGBT, machin, alors, hein. Votre truc à la con, là. C'est juste qu'il y a certaines femmes qui sortent du lot, et... Je leur sens pas ça. Mais bon gars, y'a des femmes, laisse-t-on-bas, elles relèvent une paire d'hommes, hein. Oh non. C'est un truc de ouf. Et c'est pas des nanars qui ont trois kilos de peinture sur la gueule ? Moi, je connais des filles, d'ailleurs, elle verra peut-être la vidéo. Je connais une fille, elle est de Lyon, je peux en parler. La nana, elle a 23 ans, elle va travailler au service de remplacement et tout, hein. C'est bien, c'est beau. Elle charbonne, non, mais faut dire quand c'est bien. Et puis elle est passionnée. Ouais, et puis y'a pas ses parents qui sont derrière en train de lui dire, Faut que tu fasses ci ou ça ou ça, non, 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 non. Elle le fait d'elle-même. Chapeau, toi. Y'en a plein, y'en a plus d'une. Chapeau, Jeanne. Et c'est... Ah bah là, elle va être contente, là. Oh, t'as tort, il m'a cité ! Attends, vas-y, dis-le, dis-le. Dis-lui, elle a aussi combiné de... Eh, combiné de fauchage, hein, Jeanne, hein. Elle va encore gueuler. Là, ils vont chercher, t'sais, sur Instagram et tout, c'est qui, Jeanne, c'est qui, Jeanne. Pourquoi ? Pourquoi il dit combiné de fauchage, ce con ? Regarde, lui, on l'a pas vu, lui. Ouais, le petit... Bah, c'est quoi, c'est un... Un IH, ça ? C'est un international, ça. Oh, là, t'as des grosses bébêtes qui arrivent. Là, t'as des feints, t'as des cases. Ah, mais les feints, depuis tout à l'heure, on les voit pas. Mais ouais, mais c'est par catégorie. En fait, ça monte de poids, tu sais. Ah ? Ah ouais, ça monte en poids. Là, c'est des tracteurs de plus en plus gros, je crois. Si je dis pas de quoi. Ah non, regarde le beau. Non, là. En fait, t'as une catégorie là, et une catégorie là, tu sais, à chaque fois. Ah ! Ouais, ouais. T'es joli, le petit Steyer. J'aime bien. Tu en penses quoi, du petit Steyer ? Bah, il sac, hein, regarde. Mais non, non, moi, je te parle pas de liège, je te parle du Steyer. Quel Steyer ? Celui qui nivle. Du coup, je connais pas, cette repteur-là, il a une belle gueule, mais je connais pas. Moi, j'aime bien. On dirait un case. Ouais, c'est ça, ouais. Prise numéro 2. Action ! Bon, les gars, c'est une fin de vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont visionné celle-ci, toutes les vidéos. Donc, je tiens à préciser que toute la vidéo n'est pas sortie en intégralité, parce qu'il y a eu, Tony, je te laisse le dire, le tracteur a... Oui, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de travail qui a dû être fait, et on tient à remercier. Ecoutez comment ça gueule. Ça gueule à fond ! Eh ! Ah non ! Lui, il va se retrouver sur la Lune, au coup. Ouais, non, parce qu'il y a eu le tracteur pooling. Oui, on tient à remercier d'ailleurs la personne qui a bien voulu le filmer, de son temps, alors qu'il est occupé. Grand, grand merci. Je vous remettrai son Facebook juste ici, si jamais il y a des marques ou autres qui veulent le contacter, c'est avec plaisir. Donnez-lui de la force, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes aussi gentilles. Voilà, je tenais à remercier l'événement qui nous ont fait entrer. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont travaillé aujourd'hui pour nous présenter ces magnifiques choses. Je tenais à remercier toutes les personnes bienveillantes qui sont venues nous dire bonjour. Les personnes bienveillantes aussi qui nous ont demandé à faire des photos. Et puis moi, je vous demande juste un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait avancer la chaîne. Et je vous remercie déjà vous, parce que c'est grâce à vous qu'on est assez élevé, qu'on est assez visible. Et puis de vous taper des barres sur nos vidéos un peu fun, on va dire, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite, c'était JP, maintenant je laisse le mot de la fin à Toto. Bon, comme JP Biker l'a dit, ça y est, c'est le mot de la fin. Comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tracteurs, il y a toutes les marques possibles. Ils étaient obligés de faire le mot de la fin sur ce tracteur-là, qui pour moi est le tracteur le plus beau qu'il y a ici. Le 7600. Bon, comme vous le savez, j'aime les formes, mais bon bref, le propriétaire du tracteur, si tu vois la vidéo, je te fais ça. Il est magnifique ton tracteur. Et je tenais à remercier une personne. JP Biker, il m'a parlé de cet événement il y a environ 15 jours. Il m'a dit, c'est à 1h30 de la maison et tout ça, j'avais pas trop envie, pour être honnête. Et puis au final, je tiens vraiment à leur remercier, parce que ne serait-ce que de voir les gros tracteurs, les gros tracteurs pulling. J'ai eu les larmes aux yeux, parce qu'en gros, ça marche de fou. Et c'est un truc de rêve de gosse, si tu préfères. De voir ce machin-là, en gros, tu le vois pas souvent. Tu peux le voir, mais tu le vois pas tous les jours. Je tiens à remercier SOS, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient super tip-top avec nous. Ils étaient gentils. Ils nous ont même donné des verres d'eau et tout ça. Franchement, tip-top. Par contre, je sais pas s'ils te les ont vraiment donnés. Quoi, je vais pas reprendre les verres, je les prends quand même. Merci à vous. Et puis voilà. Après, c'est le mot de la fin. Si jamais vous avez du contenu agricole, on peut parler aussi de métier. J'ai oublié d'en parler de SOS justement. Si jamais vous avez du contenu agricole, des chantiers, présentation de voiture, moto, quad, 50 centimètres cubes, vélo, etc. N'hésitez pas à envoyer un message à JP Biker sur Instagram, TikTok, etc. Vous pouvez éviter de me l'envoyer à moi. Je le redis parce que moi, je ne m'occupe pas de ça. Et de toute façon, si jamais vous voulez présenter avec Toto, moi, c'est moi qui gère et il n'y a pas de souci. Il viendra. On s'arrangera pour qu'il vienne. Mais ça, je le répète parce que par moments, il y a des personnes même sur TikTok. Ah, j'ai ça, ça, ça à présenter. Je ne prendrai pas la val sur JP Biker. C'est lui qui dit oui et on y va. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sa chaîne YouTube. TikTok, je l'ai commencé grâce à lui. Le trois quarts de mes vidéos, c'est lui qui me l'a fait. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit lui qui organise ça. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Regarde, retente-toi. Que veux-tu faire voir de plus ? C'est beau. Moi, j'ai bien aimé le genre en vrai. Regarde. Somméco. Dut. Dut. Ford. D'ailleurs, on n'en a pas vu beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un DX630, non ? Un 610 ? Je ne sais pas. On va aller voir. En fait, on dit mot de la fin, mais on ne s'arrête jamais. Regarde. Camion. Ah ouais, on ne l'a pas vu, lui. En plus, c'est un camion qui peut concourir. Ouais. À mon avis, il a dû concourir à ce matériel. Regarde. T'as vu les durites, là, ici ? Regarde. Les durites. Elles doivent être renforcées à l'eau. Ça, c'est l'admission d'air. Ouais, l'admission, les durites d'admission. Ça s'appelle des durites d'admission. Oui. Regardez les batteries de foot. La footure, elle est super bien faite. Regarde les tubuleurs à la cheminée. Les tubuleurs à l'échappement, plutôt. La taille de ma p****, là. On va aller voir. Je crois que c'est un 630. C'est un 630. Ouais, c'est un 630. On va lui piquer les freins. Ouais. Bah, lui, c'est le tracteur qui arrache à bord, Tony. Ouais. Pas le petit, là. Ah non, c'est un 661. 160 chevaux. Putain, la vache. Il est énorme. Il est beau, hein. Quelle belle bête. Bon, allez. C'est le mot de la fin. Tchuss.